Tu te rends compte que là, tu vas vraiment sauter. Tu vas t'élancer dans le vide et tu vas tomber à environ 250 km heure et pendant 50 secondes. Salut, moi c'est Mathieu, je suis expert comptable entre Lyon et Paris et ma passion c'est la chute libre, c'est le parachutisme. J'ai découvert le parachutisme pas tout à fait par hasard puisque la chose me poursuivait entre guillemets depuis un certain temps. J'avais un de mes frères qui avait fait plusieurs fois au cours des cinq dernières années quelques sauts de parachute en tandem, ce qu'on appelle à deux. Ça a trotté dans ma tête pendant un certain nombre d'années. De se prouver que c'était possible, ce que j'ai fait l'année dernière en allant faire ce qu'on appelle un saut tandem. Donc en s'élançant d'un avion avec un moniteur derrière soi, et c'était extraordinaire. Tu rentres un petit peu en toi, tu te concentres, tu es le plus calme possible. Et puis physiquement, tu manges correctement, tu dors correctement, tu fais un peu attention à ton poids et le jour du saut, tu es en bonne forme, tu es alerte et tu as la pêche et le sourire. Je te dirais que c'est le dernier saut parce que c'est celui où j'ai pu encore progresser, où j'ai découvert encore un paysage que je n'avais pas vu, j'ai rencontré quelqu'un que je n'avais pas encore vu. Je te dirais que c'est le dernier. Quand tu fais du parachutisme, tu sautes à une hauteur de 4000 mètres, généralement. Sauf exception, tu vas sauter plus bas lors du passage de certains brevets ou quand tu pratiques certaines disciplines sportives à l'intérieur du parachutisme. Généralement, tu sautes de 4000 mètres. Je vous dirais que c'est le premier parce que le premier, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds et tu découvres tout. Tu découvres le bruit, tu découvres les odeurs, tu découvres les sensations d'air et puis surtout, tu te rends compte que quand tu arrives à 4000 mètres, que l'avion se stabilise et que la porte s'ouvre, tu te rends compte que là, tu vas vraiment sauter. Tu vas t'élancer dans le vide et tu vas tomber à environ 250 km heure et pendant 50 secondes. Moi, j'ai fait un blackout de 5 secondes puisque mon cerveau s'est mis en rideau. Après, j'ai ouvert les yeux puis je m'apercevais que j'étais en train de voler et c'était un truc de malade. Mais je n'ai jamais aussi peur de ma vie et en même temps, c'était extraordinaire. Deux choses essentiellement, c'est déjà l'apprentissage constant d'une nouvelle discipline qu'on peut rapprocher à mon métier puisque comme dans n'importe quel métier, on doit se former tout au long de notre vie. Et deuxième chose, ça m'apporte le dépassement de soi, c'est-à-dire de mieux se connaître. C'est important puisque ça permet de mieux avancer. Au moins 3 à 4 jours par mois, ce qui te permet de pouvoir sauter peut-être 100, 150 ou 200 fois par an. Près de Lyon à Corbat, qui s'appelle EPLC. C'est une école qui existe depuis longtemps, qui est réputée. Si vous avez envie de découvrir le parachutisme, si c'est quelque chose que vous avez inscrit dans votre to-do list, si vous vous êtes dit un jour, il faut que je saute en parachute, faites-le parce que vraiment, c'est extraordinaire. Chuter dans le vide, faire de la chute libre, ça s'expérimente. C'est quelque chose d'indéfinissable. Et tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne savez pas ce que c'est. Il faut le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada